Monsieur l'enseignement élémentaire, Monsieur le directeur de la formation et de la communication, Messieurs les inspecteurs d'académie, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Mesdames et Messieurs les directeurs des CRFPE, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Mesdames, Messieurs, Honorables invités en vos titres, grades et qualités, Chers élèves maîtres, Vous m'excuserez très certainement l'émotion qui m'étreint en ce moment, Émotion que certains invités dans cette salle comprendront aisément. C'est pourquoi, Monsieur le directeur de cabinet, Je voudrais vous témoigner ma sincère gratitude Pour m'avoir donné cette belle opportunité De revenir à mon royaume d'enfance, Rufusque, Cette belle ville qui m'a vu naître il y a plus d'une cinquantaine d'années, Et qui m'a éduqué entre le quartier de Gendel, L'école élémentaire Matarsec, Le mythique lycée Abdoulaye Sajji, Et Abdoulaye Sajji d'ailleurs, Qui décrivait cette belle ville Comme une métropole sénégalaise, Foyer d'élégance, Creuser où se fondent toutes les races, Qui envoient les plus beaux spécimens de leurs créatures, La quintessence de leur aristocratie, Et de leurs élites, Fin de citation. Il est opportun de saluer cette belle initiative, De consacrer le thème de la Sémé nationale, De l'école de base, A la consolidation des valeurs civiques, L'école, Les forces de défense et de sécurité, Au service de la nation. En effet, Votre ministère s'est engagé Dans la dynamique De la revalorisation De la fonction enseignante, A faire de l'école Un creuset de formation, Un creuset de revivification Des valeurs citoyennes, Et de l'éveil du sens civique, Par la rigueur des attitudes Et des comportements, Par l'observation stricte Des règles, Des savoir-vivre citoyens, Les réflexes d'un code de boule conduite Conforme à l'éthique Et aux abrogations civiques, Qui constituent d'ailleurs L'un des axes majeurs du paquet. En réalité, Au moment où l'environnement mondial Contemporain est miné par Une crise d'identité, Une perte de repères Et de valeurs morales Qui affectent considérablement Nos sociétés Et ralentissent leur marche Vers le progrès, Vers de l'éducation civique Et morale, Le principal livier du leadership Constitue assurément Une priorité, Notamment par la pédagogie De l'exemple Et surtout Par une culture De l'éthique professionnelle. M. le directeur de cabinet, Permettez-moi de revenir Très rapidement Sur quelques considérations Sémantiques Sur la citoyenneté Et le civisme. La citoyenneté Confère certes des garanties, Mais impose des attitudes Et des actions Pour le progrès de la nation. C'est la conscience citoyenne. Le bon citoyen Se doit d'être un modèle Et ceci à travers Quelques principes Comme La primauté De l'intérêt national Sur tout intérêt Personnel et singulier Être prêt Au sacrifice suprême Ce qui n'est pas le cas Malheureusement Pour beaucoup de Sénégalais Est un modèle De civisme Qui est le respect Et l'entretien Du bien commun. La vie en communion Avec la société La vie en symbiose Avec son environnement Tout en restant Imperméable Aux déviances De celles-ci La participation Aux activités publiques Locales Ou nationales Avec désintéressement Le civisme Selon André Stigvret C'est le dévouement A la chose publique En vertu duquel Chacun Tout en revendiquant Son quant à soi Estime devoir S'insérer Dans une communauté Et collaborer A la vie sociale Autrement dit Le civisme C'est le sentiment Qui fait les bons citoyens C'est l'attachement A la cité C'est aussi Comme le dit le Larousse Le sens Qu'a un homme De ses responsabilités Et de ses devoirs citoyens Dans ces conditions Le civisme N'est pas seulement Une affaire de code A connaître Ou à respecter C'est surtout Une affaire D'attachement Au bien commun Donc de cœur Le bien commun Ce n'est pas seulement L'ère La rue Le jardin public Le bus C'est aussi Et surtout L'ensemble Des conditions sociales Qui permettent A chaque citoyen D'atteindre Son épanouissement Sauvegarde de la vie Sécurité intérieure Extérieure Santé Moralité publique Accès au travail A l'instruction A l'éducation A l'aide aux familles Aux libertés essentielles Correspondantes De penser De parler De s'assembler De pratiquer sa religion Le comportement citoyen Donc est avant tout Un état d'esprit Qui doit pousser Les citoyens Au minimum A ne pas gêner Les autres A ne pas perturber Le fonctionnement Extérieur De la société C'est une attitude C'est une attitude Assez passive Qui amène A ne traverser La rue Que par les passages Couluté A ne pas jeter Les papiers Sur le trottoir A respecter Les feux rouges Les biens publics C'est le premier niveau Élémentaire du civisme Le deuxième niveau Complémentaire Du précédent Est celui De l'électeur Du contribuable Hier du jeune Qui va aller faire Son service Militaire national Il correspond également A l'obéissance Aux lois Et il s'applique A tous Quant au troisième niveau De civisme Il concerne en revanche Ceux qui ont le goût Des responsabilités Il s'agit d'accepter Les responsabilités Dans la cité En fonction De ces possibilités Physiques Et intellectuelles C'est le niveau Du support pompier Volontaire Du conseiller municipal Du dirigeant D'association Du maire Du député Et de l'enseignant Dans son école L'éducation A la citoyenneté Est devenu aujourd'hui Un sujet D'une brûlante actualité Et d'un intérêt national Parce que Érigé en priorité Par la plus haute autorité De l'État Au lendemain De sa prise de fonction A la présidence De la République Je le cite Il nous faut Former et éduquer Sans relâche Nos enfants Aux valeurs De la République Et de la citoyenneté Mais pour gagner Le combat des valeurs Et bâtir Une véritable conscience Citoyenne Il faut un effort Constant sur nous-mêmes Un effort Fait de discipline Du culte Du travail Bien fait De rigueur morale Et de sens élevé De l'État Fin de citation Mon argumentaire S'appuiera donc Sur ce triptyque Qui semble être Le socle Sur lequel Nous devons reposer Notre stratégie De consolidation Des valeurs civiques Pour faire de notre école Un espace d'éducation En réalité Si le besoin S'est fait sentir De redynamiser L'esprit civique C'est qu'un constat S'impose Le réflexe civique Et citoyen Est en perte De vitesse au Sénégal Et notre pays A besoin de succès Patriotique Les progrès scientifiques Et techniques La modernité D'une manière générale Ont influé Sur les modes de vie Sur les mentalités La hiérarchie des valeurs Nous assistons Hélas A la déliquescence Des valeurs Sociétales Sénégalaises Comme le sens De l'honneur Le genre La décence La kersa Ou la discipline Le hiérarche Etc Dont les effets Les plus visibles Sont la perte De notion De bien public L'individualisme Le manque De patriotisme La crise D'identité La perte De valeur morale La crise D'autorité La démission Parentale En effet Notre société Comme toutes les autres D'ailleurs A connu De profondes mutations Caractérisées Par l'événement De l'ère De l'information Et la démocratie Dont le fondement Est la liberté Liberté d'opinion Liberté d'expression Liberté de presse Liberté d'association Liberté de réunion De déplacement De manifestation Liberté culturelle Religieuse Philosophique Liberté syndicale A contrario L'aspiration A plus de liberté N'a pas été contrôlée Ou régulée Et a subseqûment Conduit A une crise De citoyenneté Sans précédent Qui se caractérise Par un absentéisme La tricherie Au travail Les passe-droits Les gains faciles La privatisation Du bien public Le non-respect De la chose publique Des lois Des institutions De la république Etc Qui est souvent L'expression Du primaire Des intérêts particuliers Des appartenances Primordiales Ethniques Culturelles Religieuses Ou confrériques Raciales Ou corporatistes Sur l'intérêt général Bref Le contraire De ce que l'on devrait Attendre D'un bon citoyen La deuxième conséquence Non moins évidente Est la crise De l'autorité Qui se manifeste A tous les niveaux Amplifiée du reste Par l'effet De surmédiatisation Ce qui a fait dire Au général Bachelet Un des commandants Des forces françaises Je le cite Notre temps Notre temps Est dur Pour l'autorité Les mots La battent en brèche Les lois Tendent à l'affaiblir Au foyer Comme à l'atelier Dans l'état Ou dans la rue C'est l'impatience Et la critique Qu'elle suscite Plutôt que la confiance Et la subordination Faire de situation Au moment où notre société Et notre espace scolaire Traversent une zone de turbulence Notre responsabilité est interpellée Pour sauvegarder les valeurs morales Qui sont le fondement de la discipline Face à cette situation Quel rôle de l'école Pour revenir à l'orthodoxie Pour consolider les valeurs civiques Au service de la nation Il est vrai que dans le cadre De la mise en oeuvre Du concept armé-nation Les forces de défense Et de sécurité Sont investies Du devoir d'accompagner La communauté éducative Aussi bien au plan De la restauration De l'infrastructure scolaire Au plan de la régionalisation De l'esprit civique Et sous ce rapport Il existe plusieurs plages De convergence Entre l'armée Et l'école D'abord la mission De l'éducation Comme celle de l'éducation nationale C'est un cas Le débat de chaque fois Est ces fils de tout Trois Qui n'exerce que le bon L'éternation De l'erducation De l'internation De l'éducation De l'internation et de l'entraînement, et de tous en entrainant, pour mettre à la difficulté de la patrie, et pour faire un nouveau préocat, et pour donner la vocation du ministère, comme celle de l'entraînement et du conseiller, qui est la vie. Et l'acte volontaire et force de faire son soulignage et totalement à établir la patrie, j'ai vu une confiance en ce droit en force, une attitude d'abonnéation, de gérément de l'entraînement, et de l'entraînement. Les émotions nous parlent de vocation plus haut que de l'été du monde. Troisième mot, le ministère et nos rejoints doit en permanence être une égente de qui se dit, au moyen de pratement respectueux et à l'aide de vos conseils en entrainement. L'attention de ces virtudes passera par le national droit de qualité, voire même en tournant tout pour mettre la discussion d'un parti. Des citoyens convaincus de leurs devoirs, chers enseignants et futurs enseignants, notre conscience citoyenne est plus que jamais interpellée et nous invite à repenser l'éducation à la citoyenneté qui doit être le préalable à toute autre forme d'éducation. M. le directeur de cabinet, honorables invités, c'est ce contrat de confiance qui lie l'armée à l'éducation qui nous vaut le privilège de devoir contribuer dans le continuum des enseignements donnés au quotidien par les vaillants enseignants à la consolidation de la vente de la culture citoyenne des élèves. Enfin, M. le directeur de cabinet, la troisième responsabilité et certainement la plus importante est l'exemplarité. C. le directeur de cabinet est un exemple de discipline, un modèle de patrieur respectueux des règles de comportement citoyen. « A contrario, nous le constatons tous, impuissants ou résignés. Votre environnement social et professionnel, je veux dire l'école, la salle de classe, la cour de l'établissement, sont devenus des lieux de friction, de frustration, d'agression, de violence diverse, de déperdition scolaire, de déscolarisation des filles notamment. Fléau aux antipodes de la morale et de l'éthique. Ces délits sont certes favorisés par la fuite de responsabilité des parents, la dislocation du tissu familial accentuée par le boom technologique. Mais vous devez faire preuve de faculté d'adaptation dans ce nouvel environnement hostile à une éducation de qualité. Asseoir votre légitimité pour faire de notre école ce relier d'apprentissage et d'éducation à la vie. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver par la vertu de l'exemple. La vertu de l'exemple, chers enseignants, c'est respecter le canton horaire, c'est être rigoureux dans la préparation et la conduite des enseignements. C'est être discipliné au sens militaire du terme. Car être discipliné, c'est être exigeant vis-à-vis de soi-même d'abord. Plus de l'esprit de l'école, c'est inculquer à nos enfants que nous confions l'éducation essentielle à leur vie et à leur survie. La vertu de l'exemple, c'est aussi accepter que vous avez plus de devoirs que de droits. La vertu de l'exemple, c'est aussi assumer cette dignité morale qui exige votre mission sacerdotale, de forger les hommes et les femmes chargés de la destinée de notre pays. La vertu de l'exemple, c'est aussi refuser de ne jamais compromettre ni votre intégrité, ni votre courage moral, parce que vous êtes un, vous devrez être des hommes et des femmes de conviction et d'engagement. En définitive, la vertu de l'exemple repose sur la CDD. La CDD, ce n'est pas contraire dire déterminé, non. C'est la compétence, c'est le désintéressement et le dévouement au métier. La CDD consiste donc à s'obliger soi-même, car notre discipline est l'expression de la vigueur personnelle, de la maîtrise de soi pour convaincre et non contraindre. En résumé, chers enseignants, la fonction d'enseignement, j'allais dire, la charge d'éducateur que vous incarnez est d'abord et avant tout un état d'esprit. Ensuite, la loyauté au volet républicain et enfin l'acceptation des responsabilités. Souvenez-vous sans cesse cette armature morale qui allie loyalisme, culte de la mission, sens de la communication, désintéressement et sens de l'honneur, qui fera de vous, enseignants ou futurs enseignants, des modèles dans l'exercice de votre carrière d'enseignant. A cet égard, je voudrais partager avec vous, en guise de viatique et de main courante, cette pensée de Michel Monu. Si tu veux être un bon éducateur un jour, pense à ceux qui te seront confiés. Et dis-toi bien que, si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu faiblis, ils flanches. Si tu t'assieds, ils se couchent. Si tu doutes, ils désespèrent. Si tu critiques, ils démolissent. Si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. Si tu prie, alors ils seront des saints. Monsieur le Préteur du Cabinet, chers enseignants, honorables invités, vous conviendrez avec moi que vous honorez votre patrie de la plus belle manière par ce comportement citoyen irréproçable qui placera la vertu et le devoir au cœur de toutes vos actions. Et de rester fidèles à la belle leçon du président John Fitzgerald Kennedy « Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. » Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous en permanence ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est tout le sens de l'éthique professionnelle, théorisée par l'éminent juge Kébambeï à l'occasion de sa leçon inaugurale à l'université de Charente-Diop le 14 décembre 2005, je le cite. « Dans un monde sans éthique, l'homme va tout droit à l'échec. Car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. » Faire des citations. Donc, chers enseignants, faisons de la consolidation des valeurs civiques une priorité. Dans la mesure où elle vise à émanciper l'individu de son statut de simple bénéficiaire de droits écrits et reconnus d'avance pour en faire un acteur engagé et conscient de son devoir, de sa place dans la survie de l'ensemble. En réalité, la consolidation des valeurs civiques doit constituer le principal levier du leadership, notamment par la pédagogie de l'exemple et surtout par une culture de l'éthique professionnelle. Sous ce rapport, elle responsabilise donc le citoyen en le hissant à la conscience de son rôle unique et irremplaçable au sein de la communauté. Permettez-moi, honorables invités, de vous rappeler avec humilité l'article 2 de la loi d'orientation de l'éducation nationale numéro 91-22 du 16 février 91, je le cite. L'éducation nationale au sens de la présente loi tant à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît. Elle est éducation pour la liberté, la démocratie pluraliste et le respect des droits de l'homme. Développant le sens civique de ce qu'elle forme, elle vise à en faire des hommes et des femmes dévoués au bien commun, respectueux des lois et des règles de vie sociale et œuvrant à améliorer dans le sens de la justice et de l'équité et du respect mutuel. Faire des citations. Oui, chers enseignants, vous me rétorgerez qu'il serait difficile dans le contexte actuel d'atteindre ses objectifs fondamentaux. Il est vrai que le chemin est long et tortueux, mais il est à votre portée. Si vous acceptez d'en payer le prix, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin, selon l'enseignant. L'enseignement du philosophe et théologien est curculeux. L'État n'est pas le seul concerné dans ce vaste chantier d'une nation moderne. La famille, d'abord, qui est responsable de l'éducation de base, doit développer l'esprit de tolérance, de la solidarité intergénérationnelle. Ensuite, l'école, lieu d'apprentissage, de vie, de travail, de rencontre de partage. Les médias, également, ont le rôle à jouer pour l'information, l'éducation, l'éthique, la position médiane et la sentinelle de la démocratie et d'état de droit qu'elle doit être. Les partis politiques et les organisations de la société civile qui doivent placer la patrie avant le parti. Les forces armées, les forces de défense pour insuffler la discipline, l'engagement, le dévouement, la cohésion, l'obéissance de l'autorité, et le respect des institutions, bref, l'esprit de sacrifice. En définitive, l'éducation et la citoyenneté transcendent l'enseignement-apprentissage intra-minos. Elle trouve sa continuation dans les activités périssolaires, généralement, peu si comme ludiques, mais qui constituent de véritables laboratoires d'émergence et de développement de potentialités créatrices. Elle devrait également permettre de sauvegarder les valeurs morales qui sont le fondement de la discipline, en insistant particulièrement sur l'éducation par l'exemple et en essence-prendre du modèle de l'armée nationale, respect de l'autorité, de la discipline, du don de soi et du patriotisme. Quelques-unes des valeurs pèlent, mêlent largement inspirées de notre vie culturelle, de l'héritage des anciens que nous devons enseigner, ériger en don, sont par exemple le savoir-vivre, qui est un style de vie qui vous honore vous-même grâce à ses vertus. Il consolit harmonieusement un certain bonheur de vivre et le respect de tout. Il découle d'une mosaïque de qualité que l'on nomme dignité, courtoisie, bienséance, politesse, amabilité, respect, référence, tact, et sur lesquels se fondent les bons usages et les bonnes pratiques. La politesse, la politesse est l'art d'être courtois envers les autres. Elle est cette vertu qui dicte toute la conduite à tenir envers autrui. La bonne correction vaut toutefois qu'on salue tout supérieur visible à proximité. Et quand l'enseignant entre dans la salle que les élèves s'élèvent, c'est le minimum. La politesse, c'est aussi la différence dans la différence de toutes les personnes âgées et les femmes. La toulue, la cimentaire, le vêtement contribue dans une large mesure à votre image et à celle du groupe social auquel vous appartenez. Une personne est jugée souvent de prime abord par son respect extérieur et cette première impression beaucoup mauvaise risque d'être durable même si le courant a admis que l'habit ne fait pas le moindre. L'exactitude pour la ponctualité en service commandé, comme nous le disons chez nous, l'heure, c'est l'heure. Lorsque vous fixez un rendez-vous ou ce qu'on vous en donne, vous devez être ponctuel, cher enseignant. Cette règle s'applique aussi en vie privée. La ponctualité est, disons, une marque de politesse aussi vis-à-vis des ciborgonais que des supérieurs ou des camarades. si pour un motif volable on ne peut être présent à un rendez-vous ou si on peut arriver en retard sans excuser à temps voulu par tous les moyens possibles. La politesse, la politesse, l'exactitude et la politesse des souverains, dit-on. L'inexactitude est non seulement une imporaction mais aussi une faute grave contre la discipline contrariant ainsi la bonne marche du service. Le comportement en public, le comportement revêt également de l'importance pour l'image de marque. Il ne serait question de fixer des règles de comportement pour toutes les circonstances de la vie. Mais il y a en moins quelques conseils dans la rue. Les disons publics, gardez-vous par exemple de lire en marchant, d'utiliser les oreilles portables dans la rue, de grainer un charcolé, de donner le bras à une femme même s'il s'agit de votre conjoint, de mettre les nez dans les poches, de fumer dans la rue, de brailler de façon extensible éternuer ou se moucher brûlant comme en bas de l'eau. Se nettoyer les ongles, les oreilles, se cuire les dents et d'autres pratiques du même genre. Et l'effet de mort désagréable, l'effet de mort désagréable, c'est, M. le Deltre-Cabinet, le fait de se bouger les oreilles en permanence dans la rue avec des écouteurs, créant beaucoup d'accédants dans la circulation. Le patriotisme, c'est l'élévation au rin de dogme de patriotisme, est une obligation pour un bon citoyen. La culture du sentiment patriotique est attestée par plusieurs films manifestes. D'abord, le respect et la différence aux lois et règlements, le sentiment d'attachement à une nation, l'exaltation, voire la glorification des figures qui ont sacrifié leur vie pour l'existence de cette nation, la loyauté et le respect des institutions républicaines. Encore que vous devez connaître les institutions de la République, c'est un minimum. je me suis amusé à poser la question au CRFPE de Kolda lors d'une conférence que je faisais sur le chiffre de la sécurité. Je demandais par hasard parmi les élèves maîtres qui étaient dans la salle qui a lu la constitution du Sénégal. Il y a un seul qui a levé la main. Un seul des 120 élèves maîtres a levé la main pour dire moi, j'ai lu la constitution de la République. Il faut lire la constitution et vous imprimer des articles qui parlent de l'éducation dans cette constitution. Vous n'avez pas le droit de l'ignorer. Être patriote, c'est donc renoncer volontairement à certains droits et se consacrer à ses devoirs conformant à l'affirmation d'André Gide dans sa préface à Voldenuie de Saint-Exupéry. Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté mais il est dans l'acceptation d'un devoir. Et il dit plus loin n'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. Et cet amour de la patrie correspond d'ailleurs à l'enseignement de Mgr Ravel avec des armées qui, pour être patriote, ce n'est pas être disponible ni porter les armes. Être patriote, c'est avant tout ne plus s'appartenir, ne même plus appartenir à sa famille, c'est appartenir à la nation, exister, agir pour elle, vivre et mourir pour elle. Chers enseignants, parler de consolidation des valeurs civiques en milieu scolaire, c'est aussi vous inciter et vous encourager à bien connaître votre pays, à l'aimer, à le sublimer, à l'honorer, en amour, à être un patriote modèle. Rappelez-vous la belle leçon de civisme que le prophète Saint-SPSSAL sur lui nous a enseigné. Kouboui watan minel imam. L'amour de la patrie fait partie de la foi en Dieu. Rejoué en cela par l'abbé Christian Venant, aumônier des armées françaises, qui nous rappelait dans ses articles de catéchisme de l'Église catholique que l'amour de la patrie est un devoir de charité. Après la famille, donc, l'école est le lieu par excellence de socialisation et d'initiation au civisme. Le lieu où les enfants apprennent à tenter leur envie de bouger, de parler, à respecter le maître et les autres, à acquérir des notions élémentaires d'ordre, d'hygiène, de discipline, les bases de la morale. En réalité, c'est à ce niveau de l'innocence, de l'insouciance et de l'enfance que se forgent cet état discut qui crée des habitudes, des réflexes, des valeurs à consolider tout au long du processus de maturation de l'enfant. Encore, il faut dire que les enseignants, que vous, enseignants, que vous soyez convaincus de vos responsabilités en la matière et que vous soyez formés en conséquence. Gardez à l'esprit que la discipline qui demande la force principale des armées mais aussi la force principale de l'éducation devra constituer un des principaux clés de votre action. Pour mener vos élèves sur le chemin du devoir, l'élève est à l'image de son maître, dit l'adage, ou si l'enfant a mal appris, c'est parce que l'enseignant a mal enseigné ou est incompétent. Excusez-vous donc en permanence pour rester compétent. Excusez vos élèves avec générosité, avec passion pour asseoir votre légitimité et suscitez leur adhésion par le renforcement de vos capacités en leadership et le développement des valeurs intrinsèques qui forgent l'éthique et le sens des responsabilités. Chers enseignants, ne cédez point aux tentations factiques de la singularité ou de l'isolement au demeurant. Autant vous avez des droits à des commissions de travail décentes, à une prise en charge par l'état de vos préoccupations ou revendications professionnelles sont toutes légitimes. Autant vous avez le devoir, voire l'obligation de porter le sacerdoce de votre exaltante mission enseigné, éduqué, formé. Le rapport de confiance indispensable entre vous, vos élèves, les parents d'élèves dépendront surtout de votre désintéressement mais aussi des idéaux partagés de justice, d'honnêteté et de loyauté. Incluquez plutôt à vos apprenants le sens de l'honneur, du sacrifice, du courage, de la patience, du patriotisme mais aussi de la camaraderie car vous serez comptables vis-à-vis de vous-même et de vos informateurs de votre sacerdoce, de leur éducation et de leur réussite. En définitive, aucun prétexte ne saurait être évoqué comme motif déravatoire à ce devoir. Mesdames et messieurs, honorables invités, enseigner est un art. La qualité, les attitudes et le comportement du formateur et de l'encadreur sont déterminants dans le plus de formation morale de l'élève. En réalité, de l'état d'esprit, de l'éthique et du savoir-être de l'enseignant dépend en grande partie de la qualité du futur citoyen. Aussi, l'enseignant doit être conscient de sa mission de former des citoyens responsables et dévoués au service de leur communauté, respectueux des biens publics, respectueux des symboliques de la République. Il s'agit d'un exercice hercélien ou sécifiant qui demande de la passion. Sans passion, il n'y a point de métier d'enseignant. C'est un métier qui demande également de l'élégance, élégance sous toutes ses formes. Et je voudrais ici citer un grand poète qui disait que l'élégance doit nous guider dans toutes nos fonctions. Il disait que il disait Aljamal, Aljamal c'est la beauté, la beauté du travail. Aljamal Alwashi Aliptisama c'est-à-dire la beauté du visage c'est le sourire. Aljamal Al-Nissan Al-Sidq L'élégance de la langue c'est-à-dire la vérité. Aljamal Al-Qalb Al-Hubb La beauté l'élégance du cœur c'est l'amour. Aljamal Al-Aql Al-Fikr La beauté de l'esprit c'est la réflexion. Afin Aljamal Al-Ma'arifa wa-tah'nim Al-Hantifa Les négoces du savoir et de l'enseignement c'est la passion. Donc soyez passionnés dans l'exercice de votre mission. En conclusion M. le docteur de cabinet la consolidation des valeurs civiques dans l'espace scolaire doit rester le centre de gravité de notre action quotidienne et doit être une quête permanente de perfection. La formation d'un citoyen responsable est dévouée au service de la communauté respectueux des biens publics et des symboles de la République est une œuvre continue. Elle commence en famille se poursuit en école comme sur le lieu de travail. L'esprit civique enfin est donc un socle qui supporte la construction patiente et obstinée d'une nation essentiellement par la volonté individuelle et collective traduite au quotidien dans les comportements. La communauté des citoyens se portera bien si l'esprit civique inspire les actions de chaque individu. J'ai été assez bavard comme un enseignant de même de ce qu'il y a. M. le directeur de la cabine M. le directeur chers élèves honorables invités je me remets respectueusement au garde-vous et vous salue on nous tue on ne déshonore pas. Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.